Bonjour à toutes et à tous, c'est notre septième podcast Talk, La Tribune, Institut Sapiens. Aujourd'hui, nous allons vous parler des réseaux sociaux. Faut-il quitter les réseaux sociaux ? On en rêve parfois, on les aime, on les déteste, nos enfants passent leur journée sur leur mobile, cela nous rend fous, cela les rend fous. Est-ce qu'il faut les quitter ? Comment les quitter ? Est-ce que c'est un problème de vie personnelle ? Est-ce que c'est un problème aussi de vie en société ? On l'a bien vu avec la montée de la crise politique, pendant la crise des Gilets jaunes en particulier. L'usage des réseaux sociaux conduit aujourd'hui à la haine sur Internet, à une forme de violence entre les personnes qui posent de vrais débats. Et pour en parler, nous avons trois experts des réseaux sociaux. Jérôme Colombin, journaliste, chroniqueur à France Info, la chronique Nouveau Monde, et qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Justement, faut-il quitter les réseaux sociaux ? » Bonjour. Fabienne Billat, qui est experte en stratégie numérique, qui est membre du conseil d'administration de l'Institut Sapiens, et qui, sur Internet et sur Twitter notamment, s'appelle « Fadous », avec pas loin de 40 000 followers, je crois. Une belle communauté. Enfin, Mickaël Stora, qui est psychologue, qui travaille sur justement cet objet particulier que sont les réseaux sociaux et le numérique, comme outil thérapeutique, mais aussi, j'imagine, comme instrument d'addiction. On en parlera. Bonjour, Mickaël. Et vous avez écrit plusieurs livres, notamment « Et si les écrans nous soignaient ? » Alors, pour commencer, peut-être, je vais proposer à Jérôme Colombin de nous répondre, finalement, à cette question. Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Et est-ce que c'est la bonne question ? Faut-il quitter les réseaux sociaux ? Je pense que la question est bonne. Moi, j'en ai fait le titre de mon livre, mais il faut se la poser. Pourquoi quitter éventuellement les réseaux sociaux ? En tout cas, après, on verra si on peut les quitter. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout va mal en ce moment. Juste pour revenir à mon bouquin deux secondes, moi, c'est vrai que ce qui m'a donné envie de me pencher là-dessus, c'est tout ce qui va mal aujourd'hui. Donc, j'ai listé, j'ai recensé cinq gros problèmes. La haine, les déversements de haine, les fake news, donc la désinformation, l'exploitation abusive des données personnelles, côté surveillance, la cybercriminalité, dont on ne parle pas souvent, mais qui est un vrai problème qui touche de près beaucoup de gens. Et cinquièmement, l'addiction, dont pourra certainement parler Michael Stora. Donc, ça fait quand même beaucoup mis bout à bout. Et malgré ça, on n'arrive pas à les quitter. Et parce que, personnellement, je pense qu'ils ont quand même énormément d'atouts. C'est un peu ça le paradoxe. Ils sont utiles. Voilà. C'est le paradoxe des réseaux sociaux. Ils ont une utilité. Fabienne Billard, on pourrait parler de cette utilité. Depuis quand êtes-vous sur Twitter, notamment, et sur les réseaux sociaux ? Et pourquoi vous y êtes ? Quelle est la raison qui fait que vous ne pouvez peut-être pas vous en passer ? Je ne peux pas m'en passer. Effectivement, mon expérience personnelle me fait expliquer que depuis dix ans où je suis sur Twitter, en fait, ça a recréé mon activité professionnelle, sociale et, j'ose dire, intellectuelle. J'habite à Lyon et c'est vrai que ça m'a refait un réseau, une communauté qualifiée d'informations. Et c'est comme ça que ça me rend addict. C'est-à-dire que c'est une boucle, pour le coup, pour moi, qui est vertueuse. Mais je pense que c'est beaucoup une question d'éducation et de qualification. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans une mare. Et encore une fois, selon les usages qu'on fait, bien évidemment, on peut délimiter une action, des choses qui soient assez pertinentes ou pas du tout. Michael Stora, peut-être pour prolonger le premier tour de table, si je puis dire, les réseaux sociaux, c'est très jeune, c'est très récent. En gros, une dizaine, une douzaine, quinzaine d'années pour les plus anciens d'entre eux. Il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs natures. Bien sûr, tout le monde connaît Facebook, Twitter, mais plus récemment, Instagram, Snapchat. On sait donc que ces réseaux sociaux sont notamment très utilisés par les plus jeunes. Pas que les jeunes, mais beaucoup par les jeunes. Et vous, vous êtes médecin. Est-ce que les gens qui ont créé ces réseaux l'ont reconnu ? D'ailleurs, certains en ont fait leur repentance en disant qu'on a voulu créer un objet d'addiction. Est-ce que c'est ça, les réseaux sociaux ? Oui, alors, si on est sérieux, véritablement, il n'y a pas encore aussi bien l'Organisation mondiale de la santé que le fameux DSM, vous savez, la grande classification psychiatrique, n'a pas déterminé les réseaux sociaux comme objet d'addiction. La seule addiction virtuelle, ça a été dernièrement les jeux vidéo en ligne, qui sont en soi des réseaux sociaux, comme pourquoi pas des sites de rencontre. Après, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en quoi, à l'intérieur des réseaux sociaux, il y a des éléments addictogènes, c'est-à-dire qui poussent les gens à ne plus pouvoir, d'une certaine manière, s'en passer. Et là, on rentre dans des considérations très étranges, où finalement, on voit bien à quel point, puisqu'on sait que maintenant, un des grands thèmes, c'est l'économie de l'attention, qui est quand même le modèle économique sur lequel reposent beaucoup de réseaux sociaux, qui vont pousser, en effet, l'être humain à ne plus pouvoir véritablement s'en sortir. Mais si on devait parler d'addiction, c'est compliqué. Alors maintenant, j'aimerais quand même dire une autre chose. Le journal Wired, il y a quelques mois, évoquait que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. À l'inverse de ce que l'on imagine, c'est-à-dire éternellement l'adolescent qui, en effet, mais lui, toute la journée, il est quand même, normalement, au collège ou au lycée. Donc, nous, ce sont quand même nous, souvent les adultes, qui accusons les adolescents, parfois la main avec le portable à la main, en disant que tu es décidément trop connecté. Il y a quelque chose d'injonction paradoxale, mais en effet, et c'est là où ça pourrait être intéressant, de réfléchir en quoi les philosophies véhiculées aussi par les réseaux sociaux sont source, d'une certaine manière, de mal-être. C'est une autre manière d'envisager aussi les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut juste, pour rester sur ces sujets de santé, et puis on prolongera, il y a tellement de dimensions au sujet et on ne pourra pas tout dire en une heure, mais sur cette dimension santé, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le tabac, c'est-à-dire cette problématique de la récompense dans notre cerveau ? Vous êtes dans ces sujets-là, on parle beaucoup du cerveau aujourd'hui. Est-ce que les réseaux sociaux, comme la cigarette, interagissent avec notre logique de récompense et à des effets, y compris hormonaux ou divers sur l'être humain ? Alors, moi, je ne suis pas un neurologue, mais ce qu'on sait tous, c'est qu'il y a en effet des décharges de dopamine à chaque like que vous avez, on le sait. Tout en sachant qu'en effet, la dopamine est un effet un peu comme un shoot, mais qui dure très peu de temps. Et le like que je donne ou le like que je reçois ? Ah, que je reçois. Évidemment, le like que je reçois, et plus j'en ai. Mais vous savez, la dopamine, vous l'avez à peu près aussi lorsque vous mangez un très bon repas. Donc la question de la récompense, elle existe à tous les niveaux du monde et de la vie. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tout à fait. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'ingénieur qui a inventé le like, je ne me souviens plus précisément de son nom, qui est un indien, je crois, a fait une sorte de coming out en disant qu'il avait inventé un monstre. Je crois qu'en effet, le like a quelque chose d'assez monstrueux. Et c'est très intéressant de voir que sur Instagram, en ce moment, voilà, alors dans certains pays, on l'a enlevé. Mais il y a un effet un peu pervers parce que finalement, on commence à se rendre compte que les gens, le but étant qu'on reste le plus longtemps sur les réseaux sociaux. Alors justement, Fabienne. Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement, cette dépendance est de toute façon recherchée par les interfaces numériques. Elle est même souhaitée parce que c'est ce qui fait leur business, c'est la captation de notre attention. Et vous parliez justement de récompenses aléatoires. Et c'est très intéressant. Et c'est ce que Bruno Patineau explique dans son bouquin. C'est qu'ils ont mis en place des systèmes de récompenses aléatoires qui s'apparentent un petit peu aux machines à sous, aux jeux de machines à sous. Donc c'est addictif. De fait, lorsque l'utilisateur se connecte, en fait, le résultat recherché est lié à une part d'incertitude. Donc quand l'utilisateur se connecte, il peut recevoir une information qui soit déceptive ou qui soit attrayante, intéressante. De fait, ça crée un cercle, et là je vais dire vicieux, parce qu'on peut le définir ainsi, qui crée une addiction. Et là, c'est diablement addictif. Vous n'êtes pas encore tombé dedans ? Si, mais j'ai des vagues. Vous vous soignez. Jérôme, sur cet aspect économique, parce que c'est évidemment, derrière les réseaux sociaux, il y a des géants, les big tech notamment, Facebook en particulier, et qui est une des entreprises à 1 000 milliards de dollars de capitalisation, enfin, qui l'a atteint, pas très loin, même s'ils ont subi quelques déboires, notamment l'année dernière. Donc on est face à une économie de l'attention, et puis il y a un gigantesque marché publicitaire qui, vous connaissez la fameuse formule, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, on nous offre ce service gratuitement, mais derrière, évidemment. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue, et comment ça va évoluer cette histoire-là. Parce qu'effectivement, bon, Facebook, on connaît le modèle, c'est exactement ce qu'on vient de décrire, il faut qu'on reste le plus longtemps possible. Du coup, ça permet de capter plein de données, de profiler parfaitement les utilisateurs, afin de vendre de la publicité ciblée à prix d'or, parce que c'est le meilleur ciblage publicitaire au monde qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, pour une raison x ou y, de vous faire annonceur sur Facebook, d'essayer de payer pour diffuser un message, mais c'est extraordinaire, tous les paramètres qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui voulez-vous toucher ? Les hommes, les femmes de tel âge, blonds, bruns, habitant dans telle région du monde ? Bon, voilà. Ça, c'est le modèle économique actuel. Maintenant, effectivement, Facebook a senti comme le vent du boulet l'année dernière. Avec l'affaire Cambridge Analytica, on va en reparler. Avec l'affaire Cambridge Analytica. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est, je crois que c'était fin 2018, cette présentation de Mark Zuckerberg, qui n'était pas liée à Cambridge Analytica, il présentait les futurs développements de Facebook, et notamment, il parlait de WhatsApp, etc. Et il essayait d'imaginer aussi le réseau social du futur. Et on a tous vu cette image avec Zuckerberg, avec le slogan derrière, « Future is private », un truc comme ça, pour dire que dans le futur, le futur devra rester privé. En fait, c'est quoi ? C'est qu'il a tout à fait senti qu'on peut-être, on arrivait un petit peu au bout du modèle, et qu'aujourd'hui, on allait aller de plus en plus vers des réseaux un peu plus privés, un peu plus thématiques, un peu plus communautaires. Ça tombe bien, il en a un dans sa besace, c'est WhatsApp. Donc, commercialement parlant, ils sont en train, Facebook marche très bien, 2,3 milliards ou 2,6 milliards d'utilisateurs, mais on peut penser que ces gens-là ont déjà quelques coups d'avance, et il faut notamment mettre en route la machine WhatsApp, qui est peut-être le réseau social du futur, où on est moins nombreux, on se retrouve plus en famille, ou avec des gens qui partagent vraiment les mêmes centres d'intérêt que nous. Et c'est ça, le futur du réseau social version privée, et donc il va falloir monétiser tout ça. Et là, on n'est plus sur la mécanique du like, etc. Il n'y a pas de like sur WhatsApp. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vers quoi va aller et à quoi ressemblera le réseau social de demain, en fait. Absolument. Fabienne, oui, sur cette question aussi de l'exploitation des données privées. Alors, je pense que... Pardon, je ne vais pas du tout répondre à ta question. Je pense à WeChat, qui est vraiment une plateforme générale, mais là, évidemment, c'est sous le gouvernement chinois, donc c'est différent. Et quand tu parles de One, c'est marrant de voir, en fonction des cultures, ce qu'on peut adopter ou pas. Et puis, par ailleurs, WeChat est quand même une messagerie instantanée. Donc moi, j'étais persuadée qu'on allait aller vers une messagerie instantanée de one-to-one, finalement, de paire à paire. Mais comme on est beaucoup dans ce visuel-là, et comment on peut effectivement valoriser encore plus WeChat, qui est une messagerie instantanée de discours, d'échanges parlés, par rapport à toute cette masse de visuels que l'on reçoit et auxquels nous sommes addicts ? Non, parce que la nouveauté, effectivement, entre l'affaire Cambridge Analytica, donc un problème de réputation, clairement, pour Facebook, qui cherche à en sortir et peut-être, effectivement, sortir de cette économie du like, il y a aussi le RGPD qui est arrivé en Europe comme une nouvelle réglementation. Et ça, effectivement, ça peut devenir un jour une menace pour le modèle économique de ces grands acteurs. Donc, est-ce qu'on est déjà en train de basculer, c'est ça ma question, vers un autre usage des réseaux sociaux, qui soit peut-être moins sur la logique de la publicité, mais plus le regroupement de communautés, d'intérêts ? Est-ce que c'est ça l'avenir des réseaux sociaux ? Alors, il y a deux aspects. Parce qu'il y a l'aspect individuel où le réseau social, on s'en est emparé parce que ça répondait effectivement à une demande. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était surtout des échanges de « je t'envoie mon cupcake » que je viens de faire, etc. alors qu'en France, on n'a pas cette culture-là. Et puis, il y a l'aspect business quand même, il y a l'aspect économique auquel ils ne vont certainement pas lâcher leur business ainsi. Pas trop d'être, en tout cas. Et j'aimerais rajouter l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des biais de représentativité parce que finalement, un exemple, n'importe quel individu lambda parle d'une information et finalement, ça devient une vérité universelle qui est en même temps complètement dénuée d'aspects scientifiques avérés. Et là, on est un petit peu dans deux mondes qui se confondent. D'où vient la vérité ? Est-ce que c'est le réseau social ? Est-ce que c'est de l'information ? Je pense qu'il va falloir qu'on délimite ça et qu'on professionnalise tout ça. Michel Stora, une réaction là-dessus ? Je m'interrogeais sur ce que disait Mark Zuckerberg en parlant le futur est privé. Je ne sais pas quelle est sa définition du monde privé. Pas la même que la nôtre. Non, non. Parce qu'au fond, au début, il apprenait la transparence. On sait qu'il y a quelque chose qui a changé puisque les algorithmes sur Facebook ont fait que maintenant, on ne vous présente que des gens qui finalement sont dans votre bulle. Ça a été une des grandes critiques. C'est peut-être ça qu'il appelle le monde privé. Je ne sais pas si c'est uniquement WhatsApp parce qu'en effet, la ressource publicitaire. Et cette question est assez violente puisque j'ai eu l'occasion de parler avec la personne qui est en charge des affaires publiques Facebook France lorsque je lui évoquais que finalement, cette bulle était d'une certaine manière piégeante. Elle m'a répondu « Oui, mais c'est assez violent d'avoir affaire à quelqu'un qui pense différemment de vous ». C'est très inquiétant de penser de cette manière-là. Ce que je pense, c'est qu'à un moment, c'est aussi une philosophie qui en effet, derrière, il y a un modèle économique puisqu'en fin de compte, on reste entre nous, dans l'entre nous. Mais d'une certaine manière, au bout d'un moment, on est rarement confronté à quelque chose qui va nous permettre... Alors, j'ai eu l'occasion pour une agence qui s'appelle Rumeur Publique de faire tout un travail avec OpinionWay qui avait interrogé les Français dans un échantillon représentatif sur la question des données privées. Et étrangement, plus de 90% des Français étaient inquiets de ce qui se passait pour leurs données privées. Mais 90% ne pouvaient pas s'empêcher de quitter les réseaux sociaux. Donc, il y a une sorte de grand paradoxe. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a fait appel à un psy. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce côté paradoxe humain ? Alors, question... Allez-y. Disons, je m'étais permis de dire, de manière un peu ironique, Facebook, c'est un peu comme votre mère. Vous avez envie de la quitter, mais vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport complètement affectif qui fait que les gens que vous allez avoir sur Facebook font partie, d'une certaine manière, d'une famille avec, en effet, le « quand dira-t-on ? » de ces choses-là. Et moi, j'ai pu remarquer dans des gens qui utilisent à certains moments Facebook, c'est un profond sentiment de solitude qui habite la personne. Je parle vraiment de Facebook. Et on va dire, cet autre me permet, un familier, de retrouver quelque chose. Et je crois que c'est là où se situe un piège, c'est que l'être humain, il est révélé par Facebook dans son incapacité, parfois, à être seul, mais aussi de se dire qu'on va partager. Donc, s'il y a une forme d'addiction, ce n'est pas tant Facebook, c'est à l'autre, au grand autre. Absolument. Pardon, mais je voudrais prolonger la question parce que ces réseaux sociaux, je le disais tout à l'heure, sont finalement assez récents dans nos usages. Ils sont arrivés à un moment où la société, on le sent bien, va plus mal qu'autrefois. En tout cas, on est dans un monde occidental, notamment, où la mondialisation a créé de la souffrance, notamment sociale, de l'isolement, probablement, ce que vous citiez. Et ils ont donc, finalement, ils sont venus en choc avec cette situation et est-ce que ça la... Ce n'est pas tellement le réseau social qui est mauvais en soi, c'est la façon dont on peut éventuellement l'utiliser dans un moment où les choses, effectivement, tournent mal. Est-ce que ce n'est pas ça la question ? C'est un peu comme une arme. Une arme n'est pas mauvaise en soi, mais on l'utilise effectivement contre les autres et on voit bien quand même que les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés à dessein, y compris par un certain nombre de groupes qui ont des intérêts politiques, comme un instrument de violence, de haine et on en est aujourd'hui à se poser la question de la régulation donc de cette arme finalement de destruction massive qu'ils peuvent devenir en termes psychologiques pour une population. Je ne sais pas si les réseaux sociaux encouragent, favorisent et contribuent à développer ce malaise, etc. Ou est-ce que ce n'est pas aussi un élément régulateur ? Après, la question des influences diverses et variées, c'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même relativiser. C'est qu'une petite partie des choses, ça. c'est que c'est quand même assez minoritaire. C'est vrai qu'on est confronté à des points de vue adverses, c'est difficile, mais si vous regardez globalement, les choses se passent à peu près bien. Il y a quelques trolls, il y a toujours un peu de comment dire de voilà, de subversion qui arrive à entrer, mais grosso modo, je suis sûr qu'au niveau un peu macro, tout cela arrive à peu près à se réguler. Effectivement, la question, ce n'est pas de savoir si l'outil est bien ou s'il est mal, c'est l'utilisation qui en est faite et cette utilisation, elle change en permanence. C'est un truc qui va à toute vitesse et quasiment, je veux dire, tous les six mois, les réseaux sociaux, on les perçoit plus pareils, on les utilise plus de la même manière, il n'y a plus les mêmes gens, ça n'a plus les mêmes choses. Typiquement, sur l'influence, la bulle de filtre, etc., c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, on s'est rendu compte qui se sont vraiment retrouvés entre eux à en plus échanger beaucoup de fake news, donc à se monter le bourrichon finalement et ça, c'était la conséquence notamment du fait que Facebook avait changé son algorithme de recommandation pour éviter la manipulation venant d'officines russes ou même américaines, des petits rigolos qui fabriquaient des fake news juste parce que ça rapporte du clic et ça rapporte de l'argent et qui contribuaient un peu à laver le cerveau, donc ils se sont dit, Facebook a dit on va arrêter tout ça, on va resserrer les gens sur leur sphère, on va vous remettre en contact avec vos amis, sauf que manque de bol, c'est les amis qui propagent les pires saloperies et on leur fait encore plus confiance, donc c'est complètement paradoxal. Fabienne, vous qui êtes très actif sur les réseaux sociaux, cette question effectivement de la vraie, enfin de la fake news et de la vérité, vous en en parliez un peu tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut, vous qui êtes dans ce monde de la communication, résoudre le problème ? C'est un problème d'éducation ? C'est un problème de... Est-ce qu'il faut corriger un certain nombre de choses ? Il va quand même y avoir une loi sur la haine sur Internet, la France comme l'Allemagne ont pris les devants là-dessus. Je crois que c'est vraiment une histoire d'éducation déjà à la base et puis même personnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, moi-même, je me prends parfois des scudes et des choses qui sont assez éhontées, assez agressives, alors que je reste quand même assez soft sur les réseaux et on voit des dérives parce que des gens ont des carences, des difficultés, des agressivités et ça ressort effectivement sur les réseaux. Mais c'est un problème de savoir vivre et de savoir être. C'est pour ça que j'aime mieux plutôt que de tacler ces causes et d'arrêter les réseaux sociaux. Je préfère l'idée de comprendre pourquoi on y est et je pense à cette phrase, à cette citation de Kamel Daoud qui est un petit peu violente mais qui finalement me fait sens en tout cas, c'est il n'y a pas de dictature sans consentement. Ça fait mal quand on pense aux dictatures qui sont violentes mais je crois qu'on peut réfléchir à ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas un terreau qui permet une germination d'agressivité, de fake news, etc. Moi aujourd'hui, ma communauté est relativement et vous en faites partie relativement qualifiée, je peux le dire et du coup, c'est assez agréable d'avoir effectivement des informations qui soient fraîches et de moins en moins d'agressivité. Ça existe toujours, ça fait partie de l'humain. Je pense également à... J'avais vu un petit truc un matin, un petit échange avec Mounir Majoubi qui indiquait sur une interview on va créer une loi pour les personnes addictes aux réseaux sociaux. J'ai bondi parce que je me sens addict aux réseaux sociaux et pas malade, pas pathologique pour autant, mais je trouvais que c'était un petit peu excessif comme position. Sur ce rapport à la vérité, qu'est-ce que dit le... Oui, mais c'est intéressant parce que la question de l'histoire des réseaux sociaux depuis le moment où ils sont nés en France, je parle, était très intéressant. Au début, Facebook avait des promesses très... Je vais dire la France, pays quand même plutôt voyeuse quelque part, le candidaton, vivons bien, vivons cachés. Et c'était tout d'un coup très intéressant de voir que les gens enfin pouvaient s'exprimer. Il y avait une sorte d'espoir démocratique et étrangement... Dans tout Internet. Dans tout Internet. C'est l'histoire d'Internet. C'est l'histoire d'Internet. La mythologie d'Internet. C'est ça. Et comment, étrangement, Facebook puis Instagram, puisqu'on parle de fake news, mais c'est presque du self-fake. C'est-à-dire que les gens maintenant se mettent en scène. C'est-à-dire que cette sorte de désir de mise en scène est devenue complètement délirante. Instagram en est une caricature et c'est très inquiétant. Moi, on parlait de ma lettre... On est en scène sa vie rêvée et on regarde la vie des autres. Oui, on est dans une sorte de guerre des clones. J'ai l'impression qu'on a déjà... Guerre des clones, et c'est bon, ça fait star. On a déjà passé à l'étape suivante par rapport à ça. Peut-être avec les nouvelles générations. Je ne sais pas. Parce que moi, qui observe beaucoup Instagram chez les jeunes, entre autres, on observe quand même que cette forme de philosophie du so amazing, du waouh, qui est très américaine, qui est en télescopage avec une société de la performance, de la réussite à tout prix, est assez tyrannique. Moi, qui suis plus spécialisé dans les adolescents et qui, à une époque, était directeur de la cellule psychologique de skyrock.com, ça date, le blog, dans son ergonomie, dans sa construction, avait un espace d'expression beaucoup plus créatif, beaucoup plus intéressant que ce qu'on est en train de découvrir, qui existe de plus... Je crois profondément que la créativité est une manière... Et c'est vrai qu'on parlait de trolls. Je trouve que, parfois, je rencontre des trolls qui ont une subversion, un message subversif très intéressant. À l'inverse, des haters. Si je devais différencier. Le troll est presque... Le troll, c'est l'intello, c'est ça ? Oui, parfois. Je repère des trolls qui ont un rapport beaucoup plus intéressant... C'est quoi ? Parce qu'ils sont représentants d'une idéologie... Ils veulent remettre en question une forme d'idéologie qui est véhiculée quand même par les réseaux sociaux. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu des études, entre autres américaines, qui ont montré que certaines personnes, à force de fréquenter certains réseaux sociaux, vont de moins en moins bien. Alors, Twitter, c'est assez différent. Mais c'est vrai que... Même, encore, ça dépend. Mais je crois qu'il y a un moment qui est en télescopage avec notre société aussi. Il faut bien comprendre que ce n'est pas... Je pense qu'ils sont rentrés dans un moule qui est un moule d'un idéal. Et ce moule très idéalisant, il faut bien comprendre, met une tension, une pression sur la population au quotidien. Je fais une hypothèse. Je me suis interrogé à un moment si les Gilets jaunes, alors c'est complètement délirant ce que je vais dire, mais qui fréquentaient beaucoup les réseaux sociaux, n'ont pas vécu des formes d'amertume délirantes aussi par rapport à ce qu'on voit. C'est-à-dire, il suffit d'être un peu à la marge, vous regardez les réseaux sociaux, vous devenez dingue et vous avez envie de tout casser. Oui, c'est vrai. Je suis persuadé aussi que les réseaux sociaux ont favorisé un peu d'envie, de jalousie. On regarde la vie des autres, elle est forcément meilleure que la sienne. Exactement. Ils sont riches, ils vivent bien, ils passent des super vacances dans des endroits de rêve, mais ça énerve, ça rend fou quand on est devant son plat de pâte seul chez soi. Et ça, c'est un vrai problème. Mais là où je disais qu'on est déjà à l'étape d'après, alors pas tout à fait, mais il y a quand même un peu de recul et notamment, je pense, de la part des jeunes générations. Moi, j'ai une fille de 15 ans, je ne sais plus à propos de quel sujet l'autre jour. Elle disait à son frère, si tu mets ça sur Facebook, tu vas te choper un wagon de troll pendant un mois. Mais c'était très anecdotique, ce n'était pas grave, ça n'allait pas les empêcher de dormir, ils s'en foutaient, ils n'allaient même pas lire les messages. Donc, c'est là où je pense qu'il faut avoir un peu de recul et ils l'ont déjà pour certains. Alors, pour d'autres, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont incroyables. Cet été, moi, j'étais en Grèce et on voyait des nanas. Alors, elles marchent sans par deux. Je vais être méchant et macho. Mais oui, oui, allons-y, Fabienne. Des femmes qui se... Des jeunes femmes qui se prenaient en photo. Alors, vas-y, prends-moi en photo devant le coucher de soleil, la maison blanche, la machin, etc. Elles tiraient la tronche, elles n'avaient pas l'air heureuses. Et dès que sa copine sortait l'appareil photo, tac, elle prenait la pose, mais de manière mécanique, ultra-mécanique, le sourire fabriqué et avec des poses complètement, qui étaient déjà complètement intégrées, enregistrées comme des presets dans un appareil électronique, c'est sidérant et c'est un peu... Moi, je suis complètement... Alors, c'est vrai que faisons attention de ne pas les stigmatiser parce que c'est vrai que j'ai tendance à penser que beaucoup de jeunes nés avec le numérique ont un rapport à l'image qui est quasiment existentiel. Je pense que si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, c'est très étrange et je ne connais pas ta fille, Jérôme, mais elle est... Bon, c'est ta fille. Elle est aussi un père qui réfléchit, qui a un peu de recul. J'ai aussi mes enfants qui sont sur... Et eux-mêmes ont des rapports. J'ai eu l'occasion de faire des conférences auprès de collégiens ou de lycéens pour remarquer que quand même la très grande majorité n'ont pas ce recul. Et c'est vrai que c'est dommage que dans les cours d'ECM il n'y ait pas de vraie réflexion. Alors justement, l'éducation, peut-être Fabienne en a un peu parlé. C'est une excellente idée. Je crois que c'est la vraie transition. On voit que les grands acteurs des réseaux essayent d'agir. Ils mettent en place des moyens pour corriger, pour supprimer les contenus qui sont de leur point de vue illicite. Mais le vrai sujet, c'est quand même l'éducation à l'usage du consommateur et de celui qui l'utilise. Comment on peut faire ? Qu'est-ce qui est déjà sur la table ? Est-ce que vous avez des recommandations ? Déjà, à mon sens, c'est empirique. C'est-à-dire que je me rappelle, il y a une dizaine d'années sur Facebook, j'avais les copains de mon fils qui se mettaient et qui mettaient des insanités abominables. Je disais, attention, je suis connectée, ta mère n'est pas connectée. Mais si tu continues, je vais le dire à ta mère. Donc je vais te dénoncer. Donc c'est de l'éducation, effectivement, de l'apprentissage. Donc il faudrait que les parents déjà soient connectés avec leurs enfants. Pour savoir ce qui existe. Non, mais je suis désolée, c'est terrible. Mais les réseaux sociaux, en tout cas, ce n'est pas dans des bouquins ou pourquoi pas, si, dans celui de Jérôme. Donc il faut conseiller aux mères ou aux pères d'être connectés avec leurs enfants sur leurs réseaux sociaux. Mais est-ce que les enfants vont être d'accord ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des enfants qui ne veulent pas être connectés. Non, parce que nos univers se croisent. Oui, mais pas forcément sur les mêmes. Pas forcément sur les mêmes. Je pense à la planète Internet, au web en général. Ça, pour qu'ils connaissent la mécanique globale. Une mécanique globale, tout à fait. Pas forcément Snapchat. Moi, je n'y arrive pas, de toute façon, bref. Mais en tout cas, connaître pour pouvoir réglementer. Mais encore une fois, il y a des strates dans la société. Il y a différentes sociétés, différentes communautés. Et nous, on est plutôt bien nantis parce qu'on le pratique au quotidien. Ce ne sera pas le cas d'autres... Et donc, c'est la responsabilité de l'éducation nationale. Elle s'en est emparée de ces sujets des réseaux sociaux. Parfois, d'ailleurs, c'est les profs qui proposent des groupes. Oui, il y a même des conférences. Il y a des intervenants qui vont dans les écoles. Effectivement, ma fille a eu la chance d'avoir ça dans son école. C'est un confrère journaliste. D'ailleurs, je vais donner son nom. Il s'appelle Jacques Henault. Il est chroniqueur, notamment aux Echos. Il a écrit pas mal de bouquins sur le numérique, les enfants, etc. Lui, mais d'autres aussi le font, une très bonne sensibilisation aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que, évidemment, dans plein de milieux, il y a un chemin énorme à parcourir. Et l'éducation, c'est une banalité de le dire. De toute façon, c'est la clé de tout, pour tout, pour la vie en société, pour les réseaux sociaux. Bon, donc oui, est-ce que maintenant, c'est une chose de plus qu'il faut mettre sur le dos des enseignants ? Là, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Oui, alors, c'est vrai qu'ayant été un peu convoqué sur ces problématiques d'écran et des enfants, vous savez que c'est un thème tellement récurrent, avec certains de mes collègues que je qualifierais de prêtres, 3, 6, 9, 12, des 4 pas, toutes sortes de choses qui, finalement, ont stigmatisé et créé un fossé d'autant plus délirant avec des angoisses. Vous savez, donc, des parents qui surveillent. C'est-à-dire, personnellement, je suis contre le fait qu'en tant que père, je puisse être abonné au compte de mon fils sur Instagram parce que c'est son espace à lui et d'autant plus à l'adolescence. C'est comme si j'allais fouiller dans sa chambre. Donc, pour moi, c'est important. Maintenant, il est évident que la question étant que... Je ne suis pas sûr que tous les parents soient comme vous. Non, vous avez... C'est un délire total, mais c'est un business qui marche très, très bien, la surveillance des parents de leurs enfants et de leurs ados. Les bornes de géolocalisation dans les cartables, toutes sortes de choses. Mais c'est terrible. Et ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il est important à un moment de pouvoir travailler. Moi, j'ai quand même tendance à voir l'idée qu'il est intéressant de partager les écrans. Vraiment. Je pense qu'il faut faire des écrans des alliés dans la dynamique familiale, entre autres. Et c'est déjà une manière intéressante de dédiaboliser l'objet en lui-même. Ma fille fait des vidéos sur TikTok. Je trouve ça génial. Mon fils me montre... TikTok, c'est le réseau social chinois qui a été un peu controversé à un moment. Oui, mais vous voyez, c'est toujours l'idée du cyberprédateur. La réalité, c'est que c'est très créatif. Mon fils a créé une petite chaîne YouTube. Il me montre des vidéos YouTube. Je joue parfois aux jeux vidéo avec mon fils. Je pense qu'à partir de ce moment-là, étrangement, les choses se... Le dialogue se réinstallent. Ça pèse. C'est déjà très important. Je trouve ça très, très bien que fin de primaire et collège et lycée, on apprenne le codage informatique. C'est une excellente idée dans l'éducation numérique parce que ça leur permet d'être plus intelligents et de comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Puisque derrière, ce sont les algorithmes qui gèrent toutes ces questions-là et d'avoir cette forme d'intelligence. Évidemment, après, j'ai tendance à penser que... Alors, c'est peut-être plus ce que j'imagine, c'est-à-dire réfléchir ensemble à la philosophie que nous propose c'est Instagram, etc. Vous voyez ? Je crois qu'il y a un moment... C'est important parce que les adolescents ont besoin d'espace où ils peuvent exprimer aussi pas que des choses hyper positives. Et ça, je peux vous dire que ça crée une forme de violence envers les adolescents. Mais c'est vrai que l'éducation numérique, idéalement, elle est déjà en cours, je trouve, lorsque un lycéen de seconde apprend le langage Python. C'est déjà une manière très intéressante d'avoir ce recul nécessaire de comprendre comment fonctionne le numérique. Il y a les deux aspects, effectivement, il y a l'aspect technique et l'aspect philosophique. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une telle ampleur des réseaux sociaux et de l'utilisation du web aujourd'hui qu'on l'a vu, finalement, si on a passé un minimum de connaissances et d'apprentissage, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec... Cédric O s'en occupe de faire des maisons de formation un petit peu partout en France. Sinon, ça crée aussi... Ça fait partie de la rupture sociétale. Donc ça va bien plus loin que le phénomène réseaux sociaux. À mon sens, c'est vraiment politique. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, quand on y réfléchit, c'est pas du tout un jeu d'enfant. Les enfants sont parachutés là-dedans, ou ils s'y jettent à corps perdus de plus en plus jeunes. Il y a un âge minimum, d'ailleurs, pour pouvoir s'inscrire. C'est 15 ans, 13 ans sur Facebook. En France, maintenant, c'est 15 ans. Mais on sait très bien qu'il y a des enfants qui sont à partir de l'âge de 11 ans. Pas forcément, d'ailleurs, pour des mauvaises raisons. Parfois, c'est pour pouvoir retrouver les copains pour pouvoir travailler avec eux, etc., etc. Mais au départ, c'est tellement puissant. Les pièges sont tellement nombreux. La menace est tellement forte que oui, c'est criminel de laisser des enfants aller là-dedans sans aucune mise en garde. Alors, c'est super de partager, etc., mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, toutes bêtes. La mise en garde, d'expliquer, tu ne donnes pas tes informations personnelles, tu ne dis pas où tu habites, tu ne te déshabilles jamais, même si on te le demande devant ta caméra, etc., etc. C'est des petits conseils qu'il faut qu'ils reviennent aux oreilles des enfants, soit par les parents, soit par l'école, soit par d'autres biais, j'en sais rien. C'est évident, il faut donner des armes. aux gamins pour aborder ces outils-là, utiliser ces outils-là. C'est assez compliqué quand on regarde, alors même si ça a été simplifié par les uns et les autres, la question du degré d'ouverture, par exemple, des réseaux sociaux et de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, quel type d'interaction je vais avoir avec mes amis, les amis de mes amis, etc. Il faut quand même être assez déjà mature pour comprendre les conséquences et les enjeux de ces choix. Fabienne, est-ce que... J'en reviens, je suis désolée encore à l'éducation, mais c'est une question familiale et de culture, on est tous différents. Moi, je suis sûre que mon utilisation... Donc, il faut pouvoir en parler dans le cercle familial. Oui, effectivement, c'est plus facile en étant dessus, de dire, tiens, t'as vu la position... Enfin, moi, c'est sans arrêt des échanges avec mes gosses, regarde ce truc, c'est rigolo. Évidemment, ils ne connaissent pas mon intimité sur les réseaux sociaux non plus, comme je ne connais pas la leur aussi. Enfin, il y a encore différentes bulles qui se créent finalement, mais en tout cas, c'est dans le partage et la connaissance et si l'éducation nationale peut faire un apport, je pense que ce serait primordial. Oui, alors, c'est vrai qu'à une époque, on avait créé ce concept de nette étiquette qui date un petit peu. C'était intéressant, c'est-à-dire, voilà, au fond, c'est pas parce que l'autre, je ne le vois pas. C'était pas mal. Non, mais c'était intéressant. C'est quoi, ce concept ? C'est le fait, au fond, d'avoir cette sorte d'hypocrisie sociale nécessaire qui nous permet de communiquer ensemble et de ne pas insulter l'autre, même si je ne le vois pas. Et c'est là où on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une sorte de désinhibition. Quand on est à l'abri du regard de l'autre, c'est comme si, d'une certaine manière, alors là, je vais être un peu psychaniste, le fameux sur-moi implosé. Donc, d'où le fait que je me libère et j'ose dire des choses que je n'ai jamais osé dire. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai pu y voir des effets positifs. La personne un peu timide, inhibée, va oser être cette autre qui, d'habitude, l'inquiète. Et puis, en même temps, vous avez, et c'est intéressant, lorsqu'on a vu le procès de certaines personnes qui ont commencé à être accusées de propos racistes ou autres, c'était monsieur, madame, tout le monde. Ce n'était pas forcément des gens d'extrême droite. Ça veut dire que ce sont des gens qui, toute la journée, sont peut-être dans des entreprises de service, doivent se taire, fermer leur gueule, entre guillemets, et qui, à un moment, le soir, enfin, dans une forme de toute puissance, vont pouvoir libérer cette parole. Donc, en termes d'éducation, je suis d'accord. Mais après, alors, c'est très compliqué. Est-ce que c'est la société qui engendre cette violence qu'Internet va autoriser ? Donc, ça repose la question de la modération, qui est un énorme problème au sein des réseaux sociaux. Pour lequel ils investissent un peu d'argent, mais c'est évidemment un tonneau des Danaïdes. C'est quasiment sans fin. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a des... Oui ? Non, non, mais c'est super intéressant, ce que dit Mickaël. Je trouve, moi, c'est ce que j'ai essayé en faisant quelques recherches et notamment dans tes travaux. C'est ce côté... Alors, il y a le côté des inhibants et des réseaux sociaux et il y a le côté aussi que l'écrit, ce n'est pas comme l'oral. Et si on se met à parler par écrit, par mini-message ou par grand message, comme on parle au bistrot quand on a un coup dans le nez, mais c'est une catastrophe parce que ça va être forcément mal perçu. Et puis... Et ça, on est tous à la merci de ce genre de dérapage. Moi, je pense être assez bien élevé, y compris sur les réseaux sociaux, mais quelquefois, je me fais tacler. Merci, Fabien. Mais parce que c'est vrai qu'on a un mot de trop, on a un truc... Alors, parfois, c'est justifié et parfois, c'est injustifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une forme de politiquement correct sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Vous touchez toutes les minorités. Donc, vous êtes sûr de vous mettre à dos un blond, un roux, un gros, une femme militante féministe, etc. Vous allez avoir le mot de trop qui va la vexer. Coluche ne pourrait pas exister alors des réseaux sociaux. Mais bien sûr que non. Ce serait impossible. Ce serait impossible. Dommage. Et ça, c'est complètement paradoxal parce que d'un côté, tout le monde est là et on parle tous, tous ensemble. Et en même temps, si on veut que ça se passe bien, on est obligés tous d'aller de plus en plus vers une autocensure. Alors moi, je parle surtout de Twitter. Je pense que le phénomène... Mais quand même, il y a cette loi Avia qui est donc en train d'être votée, donc loi sur la haine sur Internet qui peut lever l'anonymat dans un certain nombre de conditions. Donc l'anonymat dont on parle, en fait, c'est un faux anonymat. Si un certain nombre de frontières ou de lignes rouges sont franchies, on peut porter plainte. D'ailleurs, il faut encourager les gens qui feraient l'objet d'ailleurs de campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux à le faire. On peut signaler et il ne faut pas s'en priver parce que c'est peut-être le moyen de re-réguler d'une certaine façon cette désinhibition. Mais ça, c'est très bien pour les cas avérés véritablement, les injures, etc. Mais le problème, c'est la zone grise. Bien sûr. Le problème, c'est tout ce qui est... Qu'est-ce qui relève de l'injure ? Qu'est-ce qui relève de la conversation ? Et de l'humour, oui. Oui. L'humour, de l'humour. Et puis il y a cette théorie disant effectivement comme on cherche à avoir le plus de followers possible, il y a Laurent Alexandre qui est bien connu à l'Institut de Sapiens qui dit que si tu postes deux ou trois trucs bien clivants par jour, tu vas avoir 50 000 abonnés. Bon, évidemment... Il est clivant, mais il n'est pas injurieux, il ne sort pas des clivants autant. Je n'ai pas dit qu'il est injurieux, mais il est souvent, Laurent, on le sait, en interaction assez agressive avec un certain nombre de ses interlocuteurs, ce qui est un choix. Après, il faut le vivre et savoir le faire. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément en capacité peut-être d'affronter une telle violence. Et il y a l'aspect économique. Justement, j'ai une intervention à préparer sur des personnes qui ne se comportent pas toujours très bien sur les réseaux sociaux qui ont plusieurs clients, qui changent de clients et qui, du coup, manquent un petit peu de cadrage. Et le cadrage, je pense que c'est aussi propre à chaque entreprise, mais c'est très difficile. Mais les entreprises comme Orange, par exemple, l'ont fait tout au début de créer une charte graphique de déontologie, d'usage des réseaux sociaux. Et je pense qu'elle est évolutive parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser la même charte d'utilisation pendant 10 ans. On n'a pas beaucoup parlé politique, mais ce n'était pas forcément l'objet. Mais quand même, il y a l'aspect démocratique, outil démocratique. On a pu le voir dans le cas des révolutions arabes, par exemple, même si, évidemment, ça s'est retourné parfois contre les révolutionnaires puisque les gouvernements peuvent reprendre le contrôle ou tenter de reprendre le contrôle. Donc il y a des problèmes de manipulation. Mais c'est quand même un outil, effectivement, ça peut être un très bel outil démocratique. Ça peut être l'agora grec qui se recrée. Est-ce que, de ce point de vue-là, on pense à des nouveaux usages, des réseaux sociaux avec des règles éthiques qui pourraient permettre d'avoir des campagnes électorales, justement, peut-être de bonne qualité, justement, plutôt que d'être avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent qui était plutôt le... Mais c'est un point super important et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de préciser ça. Ça fait partie, je pense, des choses qu'on peut mettre au crédit des réseaux sociaux. Ce côté échange d'idées, ça a permis de faire passer beaucoup d'idées. Le harcèlement, etc., le MeToo, enfin c'est des... La vérification des informations. C'est vrai que c'est un magnifique outil s'il y a une fake news en général. Assez vite, quand même, des gens se mobilisent sur les réseaux sociaux pour corriger. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas aller vers une gentille conversation où tout le monde va s'écouter et exprimer calmement son point de vue. On va aller de plus en plus vers de la manipulation à la Cambridge Analytica. Et de même, me semble-t-il, qu'à une époque, on s'est indigné en Europe quand on voyait les publicités politiques à la télévision aux Etats-Unis parce que c'était totalement pas dans notre culture. Je pense que la manipulation politique à la Cambridge Analytica, alors c'est pas... On ne va pas refaire le détail de Cambridge, ce n'est pas eux qui ont fait, mais plutôt pour le Brexit ou l'élection de Trump, c'est-à-dire où des groupes s'emparent de la data, de ces outils pour faire passer des messages. Mais c'est ça qui va se passer. La politique de demain, ça va être ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est les méchants qui le font, mais il faut que les gentils fassent la même chose, les démocrates, on va dire. Moi, je opposerai les méchants et les gentils avec le côté influence dont je fais partie et les viralités des réseaux sociaux parce que le réseau, c'est social, donc effectivement, c'est le tout venant. Et en parallèle, je mettrai le journalisme, donc ton job et votre secteur d'activité, qui devrait arriver à faire remonter en valeur, justement, ces partages et ces échanges pour recadrer, pour apporter des éléments fiables parce que le réseau social n'est pas forcément fiable et on l'a vu maintes fois. Oui, je trouve que c'est compliqué d'être journaliste à l'heure actuelle et c'est vrai que il m'arrive d'en rencontrer et qu'il me dit c'est un enfer parce qu'on est obligé maintenant de faire un travail de vérification très poussé parce que certaines fake news reposent sur parfois des choses vraies. C'est très étrange, donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, la question du vrai et du faux, ça fait partie d'ailleurs des grandes interrogations sur la question du net, du réseau social et c'est vrai que je me souviens de ce concept que je crois qu'il existe toujours, ce qu'on appelle les journalistes blogueurs qui ne sont pas journalistes de profession mais qui indiquent qui ils sont, c'est-à-dire d'où ils viennent, leur origine, leur point de vue. Reposer la question de l'objectivité et de la subjectivité d'une manière globale des journalistes et de savoir qui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je pense que sur les réseaux sociaux, il faut distinguer les éditorialistes, effectivement, ceux qui, après tout, peuvent faire profession de donner des opinions mais qui doivent, je suis assez d'accord avec vous, doivent dire d'où ils parlent et quelle est finalement l'origine de leur message. Du journalisme, je dirais, au sens où on l'entend peut-être de façon plus classique et on l'enseigne dans les écoles journalières, c'est-à-dire simplement essayer d'aller vérifier les informations et les apporter au public. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux, comme on est sous une surveillance permanente par les lecteurs, je dirais, de façon très transparente et très immédiate, ça a mis une pression sur les journalistes hors éditorialistes, j'entends les gens qui vont chercher pour s'assurer que tous les points de vue, effectivement, vont être écoutés, qu'on va avoir une sorte de, comme un procès contradictoire, il va falloir que chaque fois que vous faites un article, ce soit l'article avec un grand L, avec un grand A, parfait, qui répond à toutes les éventuels reproches qui pourraient lui être faits. C'est vrai que c'est, dans un monde de l'immédiateté, c'est compliqué pour un journaliste de faire son travail dans ces conditions. C'est très compliqué parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ou plutôt l'enclume, c'est les fake news et le marteau, c'est la défiance qu'il y a aujourd'hui à l'égard des journalistes. On nous appelle les journalistes mainstream parce que... Mais pas qu'à l'égard des journalistes, à l'égard de tout le monde. On a vu avec l'affaire de Rouen, la défiance, elle est généralisée pour tous les pouvoirs. Oui, exactement. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu plein d'erreurs dans la presse, mais il y a aussi énormément de choses qui sont faites. À France Info, on a créé depuis plusieurs années une instance interne qui s'appelle l'Agence dont le travail est de vérifier, valider, certifier les informations pour tous les médias du groupe France Info, c'est-à-dire la radio, la télé et le web. C'est une façon de faire. Je pense qu'elle ne nous empêche pas de faire parfois des bêtises. On l'a vu avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès. On pourrait en débattre parce qu'à mon avis, la bêtise est plutôt du côté de la police que du côté des journalistes, mais bref. Mais cela dit, c'est là où on revient sur la question de l'éducation. À Radio France, il y a quelques jours, il y avait un événement qui a été organisé qui s'appelle Média en scène qu'on fait depuis deux ans pour essayer justement de mettre en contact les professionnels de l'information, mais des médias en général et puis le public, essayer de voir ce qui ne va pas, ce qui va, comment on peut aller mieux, etc. Et on fait quand même le constat souvent d'un déficit d'information et de formation au métier de journaliste. Les gens ne savent pas ce que c'est que journaliste et donc ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils entendent. Quand vous entendez à la radio un homme politique interviewé par un journaliste et que le journaliste pose des questions embêtantes, il y a encore des gens qui se disent « Oh là là, regarde ce qu'il pense ce journaliste. Ah, voilà donc son point de vue. » Mais non, il fait son taf de journaliste, c'est-à-dire qu'il va chercher la petite bête pour qu'il y ait de la contradiction, pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de la pluralité de points de vue. une incompréhension de la part de la personne qui reçoit le message. Il n'y a pas 36 manières de pallier ça, c'est de la formation et de l'éducation aux médias. Oui, tu mets ça sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a une viralité qui abîme tout. Enfin, je veux dire, qui... Ah oui, parfois, on bascule dans l'irrationnel. Oui, tout à fait, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a un effet très intéressant qu'Internet a amené quand on parlait de démocratisation, c'est un peu ce rapport vertical qui s'est un peu effondré sur beaucoup de pouvoirs en place, pas que les médias. Et cette question d'horizontalité qui est propre à une génération qui, alors, parfois peut passer par de la méfiance, mais se dire, bon, voilà, on peut tous être journalistes, on peut tous être médecins, on peut tous être sachants. C'est un grand risque. En même temps, ça amène une nouvelle manière d'envisager le monde avec des espoirs tout à fait intéressants où les gens sont plus exigeants à donner du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent, à beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est quand même très intriguant de voir un journaliste du monde, alors je dis le monde, mais bon, peu importe, qui est critiqué en commentaire. Et ça, je trouve que c'était un exercice qui pouvait mettre à mal un certain pouvoir, mais la culture du commentaire, alors parfois, ça dérive un peu, est une culture très intéressante où finalement, là, se situait peut-être à ce moment-là l'intérêt de se dire qu'on fait partie aussi de ce monde qui d'habitude était un petit peu au-dessus et parfois inaccessible. Et dans des usages utiles, bienfaisants des réseaux sociaux, on pouvait aussi penser à ce qui s'est passé pendant les attentats aussi avec un usage de solidarité. Je pense aux mouvements comme j'ouvre ma porte à quelqu'un qui est en galère. Il y a, par exemple, beaucoup de solidarité en matière d'aide aux réfugiés sur les réseaux sociaux. Il y a même des réseaux sociaux spécifiques qui se créent. Là-dessus, on parle beaucoup de réseaux sociaux éthiques aujourd'hui qui pourraient se créer en parallèle ou en complément des grands réseaux sociaux qui ne vont évidemment pas disparaître. Je pense que les réseaux sociaux qui se disent éthiques, ils se positionnent notamment sur la question de l'exploitation ou plutôt de la non-exploitation des données personnelles. En France, il y en a un notamment qui s'appelle Waller qui n'est pas du tout connu parce qu'effectivement, ce sont encore de tout petits bébés ces choses-là. Et je ne suis pas persuadé malgré tout qu'ils soient voués à un avenir très florissant. En revanche, faire une utilisation éthique des réseaux sociaux actuelles... L'éthique n'a pas un avenir très florissant. Si, bien sûr que si. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Mais je pense qu'il faut plutôt utiliser les outils qu'on a aujourd'hui et puis ceux qui arriveront demain parce qu'il y en aura d'autres, mais de manière éthique. Et là, on revient à ce qu'on disait au début. Mais quand on écoute Zuckerberg, parce qu'on entend parler beaucoup de démantèlement, vous savez, des GAFA et notamment des réseaux sociaux comme Facebook aux Etats-Unis, qui n'arrivera certainement pas. Enfin, on verra. En tout cas, il y a un combat entre la future possible candidate démocrate, Elizabeth Warren, et Mark Zuckerberg. Et quand on écoute les arguments de Mark Zuckerberg, c'est assez intéressant. Donc, évidemment, il a brandi le combat. Il a parlé à ses salariés en disant je vais tout faire pour mieux opposer, mais avec un argument intéressant qui est de dire si on laisse démanteler Facebook, bien sûr, il faut améliorer Facebook, dit-il, mais si on laisse démanteler Facebook, on va avoir une fragmentation des réseaux sociaux. Et ça sera pire encore qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aura plus... Il y a finalement un gain face à un objet qui peut devenir un monstre social et sociétal à avoir une forme de centralisation parce qu'au moins, on peut agir quelque part. Zuckerberg disait le risque, si vous nous démantelez, alors évidemment, il prêche pour sa paroisse, vous allez avoir l'usage demeurera mais vous ne pourrez plus rien surveiller. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un argument valable ? C'est pas idiot comme argument. Ils savent se défendre. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Une dictature, c'est plus facile de la faire fonctionner proprement. On voit ce qui se passe en Chine. Mais après, c'est aussi pour des raisons économiques, je pense qu'ils démantèleront pas les gars-femmes parce qu'il y a les Chinois en face. Ça serait trop affaiblir ces fleurons d'économie américaine. De toute façon, si on a nourri la bête, après, c'est de la tuer. Je trouve que c'est facile mais ça ne peut que se reproduire. Enfin, on est bêtement humain. De toute façon, elle renaîtra d'une autre façon. Si on le faisait disparaître. Encore une fois, c'est une réponse. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont s'autodétruire. C'est si les gens cessaient de les utiliser. Et ça, finalement, peut-être, ça peut être la phrase de conclusion. Les réseaux sociaux, ce sont les gens, les personnes, qui ont fait qu'ils sont justement sociaux. Et c'est justement leur nature d'être social qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont peut-être aujourd'hui. Oui, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai plutôt envie de dire les réseaux sociaux, sont-ils vraiment sociaux ? Sont-ils asociaux ? Ou sont-ils asociaux ? Je ne crois pas franchement qu'ils permettent d'une certaine manière de réguler la société. Je crois tout de même qu'ils ont tendance parfois même à engendrer d'une certaine manière de l'antisocial. C'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est vrai que l'idée de se dire que finalement, ce que vient de dire Mark Zuckerberg que vous avez cité, moi, me fait plutôt froid dans le dos. C'est-à-dire, finalement, et je trouve qu'aller voir la série Black Mirror qui nous montre bien comment certains, entre guillemets, et d'ailleurs, on le voit en Chine, que même si c'est un gouvernement, derrière, il y a quand même cette question... La question du contrôle social, par exemple. Du contrôle social, de beaucoup de choses. Le scoring. Bien sûr, même si c'est pour des raisons économiques et non pas politiques, il y a quand même derrière quelque chose qui est en train d'aboutir à, je trouve, finalement, une surveillance où chacun se surveille les uns les autres. Personnellement, ou alors s'affronte. Mais en tout cas, bon, comme je le disais de manière un peu ironique, Facebook est devenu une sorte de matrice et le rapport à la matrice est souvent un rapport compliqué. Magnifique. Je ne sais pas si on peut faire une autre conclusion. Non, 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 il faut rester là-dessus. On va rester là-dessus. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast et puis à la prochaine fois. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501